bienvenue à cette séance de travaux dirigés c'est la suite des méthodes d'observation de la cellule nous allons voir maintenant les techniques de microscopie électronique alors nous allons faire un résumé de la première partie ensuite dans cette deuxième partie nous allons voir le microscope électronique et en particulier le microscope électronique à transmission nous allons voir son principe comparé à celui du microscope optique la notion de grandissement les méthodes de préparation de l'échantillon tout d'abord la technique classique puis la technique de cryo décapage et deux autres techniques pour la préparation des petits échantillons qui sont la coloration négative et l'ombrage puis on parlera du microscope électronique à balayage alors nous avons vu dans la première partie que l'oeil humain un pouvoir séparateur de 200 micromètres 0,2 millimètre le pouvoir séparateur c'est la plus petite distance qui sépare deux points et que l'oeil peut observer distinctement dans les conditions normales d'observation pour que l'oeil observe un objet il faut qu'il soit de taille suffisamment grande donc autour de 200 micromètres le problème se pose pour le dans le cas des cellules qui ont une taille en général entre 10 et 50 micromètres donc invisible à l'oeil humain on peut les observer ces cellules grâce au microscope optique cet appareil à l'aide d'une série de lentilles convergentes et de lumière permet de grossir l'image des structures cellulaires et nous permet alors de les observer cet appareil a en fait un pouvoir séparateur beaucoup plus petit que l'oeil il est de 0,2 micromètres le microscope permet d'observer des échantillons de cellules vivantes on peut faire donc ce qu'on appelle des observations vitales on peut prendre un échantillon de cellules unicellulaires ou des cellules isolées à condition que leur épaisseur soit petite pour que la lumière puisse les traverser on peut également utiliser un colorant mais il faut qu'il soit vital c'est à dire qu'il permet de conserver la vie à la cellule lorsqu'on ne peut pas faire d'observation sur du matériel qui est fin on peut directement observer il faut faire une préparation alors dans ce cas là on utilise un échantillon qui est trop gros pour être utilisé directement au niveau du microscope et donc il faut le préparer d'une certaine façon c'est ce qu'on appelle les observations non vitales donc on doit faire une préparation et ça comporte plusieurs étapes première étape c'est l'étape de fixation dont le but est de conserver la structure cellulaire on peut utiliser par exemple de l'acide acétique ou alors on peut tout simplement congeler l'échantillon ensuite on procède à une déshydratation on enlève l'eau et on la remplace avec de l'alcool l'étape suivante c'est l'étape d'inclusion l'échantillon doit être enrobé dans un produit qui permet de consolider la structure cellulaire ce qui facilite la coupe de l'échantillon en sections assez fines ces sections doivent avoir une épaisseur entre 5 et 15 micromètres pour permettre aux photons de la lumière de la traverser ensuite on procède à une coloration alors les colorants sont utilisés de façon à ce qu'il y ait à ce que certaines structures soient colorées et apparaissent nettement les colorants utilisés sont généralement spécifiques d'une structure donnée cet échantillon ainsi préparé est collé sur une lame et peut être conservé pendant plusieurs années on obtient donc des lames cytologiques ou histologiques une fois qu'on passe à l'observation de cet échantillon ainsi préparé on a des informations sur la cellule dans son ensemble donc des renseignements sur sa taille, sur sa forme et sur les différents constituants qu'elle contient ce qu'on appelle donc la structure de la cellule alors le problème de ce microscope c'est qu'il est limité par la longueur d'onde de la lumière donc la lumière visible à une longueur d'onde qui varie entre 400 nanomètres et 800 nanomètres et donc on arrive à obtenir au maximum des grossissements de 1000 fois ce qui ne permet pas d'observer la structure de certains organites qui sont de petite taille ce qu'on appelle la structure fine de la cellule je parle des ribosomes, du reticulement endoplasmique, des mitochondries et d'autres petits organites qui sont dans le cytoplasme et qu'on ne peut pas observer au grossissement 1000 c'est ainsi qu'on a pensé à utiliser un appareil dans lequel les photons sont remplacés par des électrons alors l'intérêt d'utiliser des électrons c'est qu'ils ont une longueur d'onde plus petite elle est d'autant plus petite que leur vitesse est grande alors donc c'est un appareil qui permet d'obtenir des grandissements beaucoup plus importants que le microscope optique parce que son pouvoir séparateur est beaucoup plus petit et donc on peut atteindre la structure fine de la cellule qu'on appelle ultrastructure cellulaire donc c'est ce qu'on va voir ici le microscope électronique alors comme son nom l'indique donc il utilise des électrons les électrons ce sont des particules chargées négativement et ils sont déviés par des champs magnétiques c'est ça qui permet d'agrandir les images alors ce sont des particules chargées donc et leur longueur d'onde est associée à leur vitesse donc plus ils sont accélérés à l'aide de champs magnétiques plus leur longueur d'onde associée est petite à titre d'exemple si on applique une tension de 50 000 volts pour accélérer ces électrons leur longueur d'onde est égale à 0,005 nanomètre alors donc ce microscope un pouvoir alors qui peut atteindre 0,5 nanomètre avec des grandissements qui peuvent aller jusqu'à 200 000 actuellement il existe des microscopes qui sont plus performants qui peuvent atteindre un pouvoir séparateur de 0,2 nanomètre et permettre des grandissements de 500 000 fou alors il existe deux types de microscope électronique le microscope électronique à transmission est appelé ainsi parce qu'il traverse parce que les électrons traversent l'échantillon alors que dans le microscope électronique dit à balayage les électrons subissent un mouvement de va-et-vient à la surface de l'échantillon et donc c'est pour ça qu'on parle de balayage alors le microscope électronique a une grande taille il y a plusieurs éléments qui peuvent occuper une petite pièce la propagation des électrons se fait au niveau de cette colonne l'échantillon se trouve à ce niveau alors il est introduit à l'intérieur de la colonne sur un porte-échantillon lui-même est déposé sur une petite grille sur ce porte-échantillon alors donc vous avez ici en haut de la colonne les électrons qui sont propagés il y a des bobines électromagnétiques qui vont focaliser les électrons au niveau de l'échantillon il y a une bobine objective qui permet de de former une image agrandie de l'échantillon qui est de nouveau agrandie par une autre bobine électromagnétique qu'on appelle bobine projecteur donc l'image obtenue finalement est projetée sur un écran qui est généralement fluorescent et l'étude, l'observation de cette image est faite sur cet écran et auquel est associé un appareil photo qui permet l'observation des images obtenues donc l'observation se fait finalement de façon indirecte on ne voit pas directement l'échantillon mais à travers un écran ou à travers l'étude des structures cellulaires sur des photographies alors pour vous donner une idée sur ce qui se passe donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette colonne donc les électrons qui se propagent qui sont donc déviés par les bobines électromagnétiques ici elles sont focalisées sur l'échantillon première image obtenue au niveau de la bobine objectif et dernière image observée sur un écran fluorescent ici par comparaison avec le microscope optique on voit que dans le microscope optique les photons sont remplacés par des électrons et les lentilles convergentes sont remplacées par des bobines électromagnétiques ici l'image est directement observée au niveau des oculaires là où on pose nos yeux pour l'observation ici l'image obtenue est observée sur un écran l'échantillon est ici et les électrons traversent cet échantillon c'est pour ça qu'on parle de transmission et donc il y a formation au fur et mesure de champs magnétiques qui permettent d'observer, d'agrandir l'échantillon d'abord au niveau de la bobine objectif ensuite au niveau de la bobine projecteur et on a une observation indirecte alors quand on obtient les différentes les différentes images de l'échantillon on peut choisir la zone qui nous convient pour l'observation on peut définir le grandissement obtenu pour l'observation on obtient des photographies sur lesquelles on peut avoir des indications sur la taille de l'objet ou de la structure qu'on observe alors en fait sur la photographie on obtient une sorte d'échelle comme sur une carte géographique donc qui nous indique l'équivalence entre la taille de l'image obtenue donc mesurable sur la photo et l'équivalent en taille réelle ce qui nous donne donc une évaluation du grandissement avant de passer au microscope pour l'observation on doit préparer l'échantillon donc on va parler de la technique classique de préparation des échantillons en microscopie électronique alors dans cette préparation on doit tenir compte de la difficulté d'utiliser des électrons donc on a besoin de de faire de prendre des précautions pour faire une bonne préparation alors l'utilisation des électrons effectivement présente un certain nombre d'inconvénients et donc au cours de la préparation on doit éviter ces inconvénients alors on a un premier inconvénient dû au fait que dans les électrons dans la colonne du microscope les électrons doivent se propager de façon linéaire et donc pour obtenir ce résultat on doit on doit maintenir un vide complet à l'intérieur de l'appareil alors en fait on applique des pressions très élevées grâce à des pompes ce qui permet de maintenir un vide à l'intérieur de l'appareil dans ces conditions aucune observation vitale n'est possible et donc pendant la préparation de l'échantillon on doit faire le nécessaire pour que l'échantillon résiste à ces pressions importantes Deuxième inconvénient lorsque les électrons arrivent au niveau de l'échantillon ils arrivent avec une vitesse très importante ce qui cause pourrait causer des dégradations en fait il y a un effet de bombardement c'est à dire des chocs et cela est suivi par un réchauffement une augmentation de la température donc pendant la préparation de l'échantillon on tiendra compte de cet inconvénient et on essaiera de l'éviter troisième inconvénient c'est que dans ce microscope à transmission il faut préparer des coupes très fines c'est pourquoi on parle du terme ultra-fine pour que les électrons puissent traverser l'échantillon alors pour que ça traverse il faut que l'épaisseur des coupes préparées soit inférieure à 0,1 micromètre le passage des électrons des électrons est très important pour permettre l'observation de l'échantillon alors donc dans cette technique de préparation on a les étapes que vous avez déjà vu dans le cas de la microscopie optique sauf qu'on modifie les les produits ne sont pas les mêmes mais par exemple on commence par cette opération procédé de fixation au niveau de la première étape en utilisant deux produits on procède à une double fixation alors le premier glutaraldéhyde permet en fait de créer des liaisons entre les protéines qui se trouvent dans la structure cellulaire et le tétroxyde d'osmium c'est un un autre fixateur utilisé en même temps qui lui crée des liaisons au niveau des lipides donc cette double fixation permet en fait à l'échantillon de résister aux électrons puisque la structure au niveau des protéines et des lipides est renforcée et consolidée deuxième étape c'est la déshydratation donc on enlève l'eau et on la remplace par de l'alcool ça permet également de conserver le vide à l'intérieur de l'appareil troisième étape c'est l'inclusion alors l'inclusion c'est une préparation à la coupe donc l'échantillon doit être enrobé dans une substance qui doit le rendre facile à couper alors cette substance c'est une résine synthétique qui est transparente aux électrons soluble dans l'alcool et qui justement se solidifie par polymérisation donc l'échantillon est inclus dans cette résine qui devient très dur et donc on peut procéder à la coupe et pour faire des coupes ultra fines on utilise un appareil qui est encore plus performant que le microtome utilisé dans le cas du microscope optique donc qu'on appelle l'ultra microtome et dans lequel pour couper on a soit une lame en vert soit une lame en diamant alors je vous l'ai dit pour que les électrons passent à travers l'échantillon l'épaisseur des coupes doit être inférieure à 0,1 micromètre alors ensuite la dernière étape c'est l'étape de coloration dans le cas du microscope électronique on parle en fait de contraste parce que ici on n'a pas de couleur rouge verte ou bleu on a en fait un dégradé de couleur ou un contrasté dans les noirs gris et blanc donc pour avoir ce contraste l'échantillon est en fait exposé à des selles de métaux lourds comme le plomb, l'osmium, l'uranium, le tungsten, l'argent, le platine, etc. on peut utiliser plusieurs types de solutions donc comment ça se passe comment on arrive à voir ce contraste alors il faut savoir qu'une fois qu'on a fait la préparation donc ici à ce niveau avant de procéder à la coloration on peut observer l'échantillon et voir que tous les éléments sont apparaissent transparents on a une image qui est transparente donc le fait d'utiliser les métaux ça permet en fait de voir des zones sombres et des zones claires alors je m'explique les métaux sont en fait des éléments qui se fixent sur la structure cellulaire et là où ils se fixent ils empêchent les électrons de passer donc la structure devient opaque aux électrons ils sont utilisés à des concentrations différentes on peut utiliser le citrate de plomb là je vous ai donné des exemples l'acétate d'uranyle le tétroxyde d'osmium ça c'est des solutions qui contiennent des métaux lourds donc là l'image qui était transparente va contenir des zones sombres et des zones claires et des zones plus ou moins sombres alors là où se fixent les métaux lourds ça donne une zone sombre parce que les électrons ont été arrêtés et là où les métaux ne se fixent pas ça laisse des zones claires donc comme on utilise des concentrations différentes il peut y avoir des zones où il y a un dépôt mais pas très important de métaux lourds et donc on peut avoir aussi des zones grises donc c'est ainsi qu'on crée un contraste donc c'est pas une coloration proprement dite mais c'est des dégradés ou des nuances dans le noir gris et blanc alors par exemple les lipides apparaissent en noir parce que justement ils fixent les métaux et ça permet de localiser les membranes cellulaires alors une fois qu'on a procédé à toutes ces étapes de préparation on peut voir par exemple cette photo c'est la photo obtenue donc par électronique par microscopie électronique on l'appelle électro électronophotographie alors on peut voir donc les teintes dont je vous ai parlé noir gris et blanc alors il s'agit d'une cellule qu'on voit dans son ensemble là c'est l'échelle dont je vous ai parlé donc cette cette unité là si ça correspond en fait à 10 micromètres ça permet donc de calculer le grandissement de cette photo on peut donc voir de l'extérieur ici la paroi cellulaire le plus gros organite visible ici c'est le noyau avec son enveloppe nucléaire le nucléole et on peut voir tous les autres organites la mitochondrie les vacuoles les ribosomes le réticulum endoplasmique l'appareil de Golgi les plastes donc je m'arrête ici pour cette partie de préparation les échantillons je vous parlerai d'autres techniques de préparation dans une prochaine diapositive pardon, dans une prochaine vidéo et là je vous mets ici un lien vers une vidéo c'est une vidéo préparée par un laboratoire et qui vous explique les étapes d'une préparation de tissu pour la microscopie électronique je vous recommande vivement de de la voir merci 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 merci